Et salut tout le monde, c'est Luthor ! J'espère que vous allez tous très bien, comme d'habitude les gars. Moi, ça va pas mal, je suis un petit peu overbooké. Comme vous le voyez, il y a peu de vidéos sur la chaîne, parce qu'il ne se passe rien. Mais dès que ça va ressortir, dès que ça va revenir, je serai là à fond et je me relancerai notamment sur Twitch. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous donner les dernières infos. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les mardis, sur Mardi Débat, sur la chaîne Twitch de la S Monaco, on parle de toute l'actu des jeux vidéo de foot et on parle aussi de toutes les rumeurs qu'il y a sur eFootball. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo, parce que là, il y a plein 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 de rumeurs. Ça commence à s'agiter, blablabla, et même sur la date de sortie du jeu. Dans la dernière vidéo, je vous parlais aussi d'une rumeur de notre copain Renan Galvani, qui nous expliquait que le jeu allait peut-être être reporté à longtemps. Moi, je vous disais que je n'y croyais pas trop, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Vous allez voir que là, il fait un petit peu marchi en arrière et il rejoint ce que moi je disais. Donc, à mon avis, le Lulu, il n'est pas loin de la vérité. Donc, je vous parle de tout ça dans cette vidéo, les gars. Juste le temps, le petit like, l'abonnement, tutti quanti, c'est parti, les copains. Alors là, les copains, le Renan, il ne nous a pas dit une petite rumeur. Il nous a dit un truc, frérot, c'est précis. Paf, paf, tu vois, il nous a annoncé des trucs de ouf. Alors, il nous a annoncé quoi ? Il nous a annoncé qu'au mois d'avril, eh bien, en fait, il y aurait des influenceurs qui allaient pouvoir aller tester la version 1.0 en France, en Angleterre et aux États-Unis. Donc là, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages. Luthor, est-ce que tu as été contacté pour aller tester la version 1.0 ? Est-ce que tu es au courant ? Est-ce que c'est vrai ? Et il nous dit dans ce message que le jeu sortirait, d'après lui, au mois de mai. La dernière fois, je vous avais dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Renan. Moi, je pense que le jeu va sortir, plutôt, je vous avais dit, avril-mai. Voilà. Donc, moi, je suis resté sur mes positions. Et je rejoins, là, je rejoins ce qu'il dit. Pour moi, c'est très crédible. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver à 100%. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai depuis un moment qui revient, cette date d'avril-mai. Lui, là, il précise, il dit qu'au mois d'avril, donc certainement fin avril, il y aurait des playtests et que le jeu sortirait au mois de mai. Je suis plutôt d'accord. Fin avril, début mai pour une sortie de jeu. Ce n'est pas sûr, mais vous pouvez vous attendre à ça. Et je pense ne pas trop me tromper. Maintenant, en ce qui concerne ces fameux playtests. Évidemment, je ne vais pas faire le gars qui se la raconte. Mais s'il y a des playtests qui se passent en France, je pense que j'aurai de grandes chances d'être invité. Comme, voilà, M. Quinton, par exemple, Idé Koun, etc. Il y a quand même des, voilà, certains mecs qui sont invités au playtest tout le temps. Dont j'en fais partie depuis quelques années. Donc, je pense que si ça arrive, si c'est vrai, je serai invité. Maintenant, le seul truc pour l'instant qui me fait un petit peu tiquer, c'est que d'après mes informations, encore une fois, on peut me cacher des choses et on peut ne pas tout me dire. En fait, Konami ne sont pas au courant de ça. Konami France ne sont pas au courant qu'il va y avoir des playtests fin avril. Donc, deux solutions. Soit c'est faux, carrément faux, simplement faux. Et là, voilà, ça n'empêche pas que pour moi, le jeu sortira quand même fin avril début mai. Deuxième solution. Renan a des infos qui viennent du Japon plus rapidement que ça va du Japon à Konami France. C'est totalement possible. Surtout que je vous rappelle que maintenant, chez Konami France, il ne s'occupe plus que de Yu-Gi-Oh ! Il n'y a aucun service e-football, PES ou autre jeu chez Konami France. Ça, c'est très important de le savoir. Donc voilà, c'est aussi une possibilité et c'est très crédible également. Donc maintenant, est-ce que je pense qu'il va y avoir des playtests ? Oui, et je pense que Konami a plutôt intérêt à faire des playtests. Rappelez-vous, la version de Londres dont je me fais tailler, je me fais troller et j'accepte totalement, ça me fait rire aussi. La version de Londres, à la base, ils ne devaient pas la faire tester. Ils avaient vu le bad buzz, etc. Ils s'étaient dit, on va rassurer les fans, on va inviter des influenceurs. Bon, sauf que forcément, ils ne nous ont pas fait tester la version qui est sortie après. Donc, c'était un petit peu du fake. J'espère que là, ils ne vont pas faire la même chose. Alors oui, c'est bien de rassurer les fans en envoyant des influenceurs. Mais il ne faut pas qu'ils fassent tester un truc qui est complètement différent de ce qui va sortir. Sinon, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je n'accepterais d'y aller que si je n'y vais pas tout seul. Parce qu'à Londres, la faute que j'ai faite, enfin ce n'est pas que de ma faute, les gars. C'est que j'étais le seul à pouvoir y aller. Ceux qui étaient invités, notamment M. Quinton. Je parle de M. Quinton parce qu'il l'a dit clairement. Le frérot, je n'en veux pas. Il ne pouvait pas, il avait du boulot. Mais moi, j'aurais kiffé y aller avec lui. Au moins, tu vois, deux idées. Tu dis, tiens, qu'est-ce que tu en penses toi ? Quand tu es tout seul, c'est plus compliqué. Mais bref, je ne reviens pas là-dessus. Donc voilà, les playtests, si ça y est, bien sûr que je vais y aller. Mais pas tout seul. De toute façon, je ne serai pas tout seul. D'ailleurs, il découle dans le coin, etc. Bref, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, vous êtes plein aussi à m'avoir notifié sur Twitter par rapport à la dernière campagne là, la dernière campagne où ça s'arrête. Je ne sais plus quand, fin mars. Et il y en a, ils disent, est-ce que c'est parce que le jeu va sortir à ce moment-là ? Parce que la campagne, elle est plus courte que d'habitude ? Donc, je pense que ça n'a aucun rapport. Je dis la vérité. Je pense que la campagne de Konami, ils sont capables de l'arrêter n'importe quand. Ça n'a rien à voir avec la sortie du jeu. Ils sont capables d'arrêter les campagnes du jeu le 15 avril et que le jeu sort début mai. Tu vois, il ne faut pas croire qu'avec Konami, ils vont te faire une campagne et un contenu jusqu'au bout. Donc, ça, pour moi, ce n'est pas du tout un indice. Voilà. Donc, ce qui est important dans cette vidéo, c'est que pour moi, encore une fois, pour moi, le jeu, oui, je suis d'accord. Pour cette fois avec Renan, sortira, je pense, fin avril, début mi-mai. Tu vois, donc ça fait quand même une plage de sortie qui est quand même assez courte. C'est dans le printemps, c'est dans pas si longtemps. Enfin, pas si longtemps. Ça fait deux ans qu'on attend, Luthor. C'est vrai qu'on n'est plus à deux mois près. Donc, c'est un petit peu dans longtemps, mais finalement, ce n'est pas trop dans longtemps avec tout ce qu'on a attendu. Donc, voilà, j'attends vraiment une bonne, s'il vous plaît, une bonne version 1.0 sur laquelle on puisse s'éclater, on puisse réunir un maximum de joueurs et que ce soit tout simplement le kiff. C'était Luthor. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve dès qu'il y a des trucs à dire. Allez, ciao les gars.